Bonjour Sabine. Bonjour. Dis-moi, pour découvrir les vins de Bordeaux, il faut aussi découvrir leur région, non ? Oui, tout à fait. On a la chance d'être dans une très belle région avec des paysages magnifiques où on aime aller se perdre, fonger dans la tradition. Et qu'est-ce que tu peux me dire de cette région qu'on ne sache pas déjà ? Bon, tout d'abord, le vignoble bordelais est situé pile sur le 45e parallèle. C'est une situation qui est idéale pour produire de la vigne. On a la chance d'avoir un climat océanique tempéré et bénéficier des effets du Gulf Stream et de la forêt des Landes qui va freiner les vents marins. Au niveau hydrographie et topographie, on a la chance d'avoir un réseau hydrique très développé. On a l'estuaire de la Gironde, la Dordogne, la Garonne et tout un tas de ruisseaux qui viennent irriguer naturellement le vignoble. Et puis enfin, on a la chance d'avoir une grande diversité de terroirs, de sols de grave, des sols d'argile au calcaire qui peuvent permettre justement une grande variété dans ces pagements. Depuis deux millénaires déjà, dans l'Antiquité, et c'est une vraie originalité pour l'époque, Burdigala, l'ancien nom de la ville de Bordeaux, se faisait acheminer du vin. Le système était géré par les commerçants et non par les moines comme ailleurs. C'est pour être plus autonome et ne pas subir l'inflation des prix que les habitants décidèrent de planter des vignes et de les cultiver eux-mêmes.